bonjour à tous et à toutes merci de vous connecter à ce webinar pour découvrir easy plateforme dans sa version 3 organisée par ibexa anciennement easy system nous allons démarrer dans quelques instants aujourd'hui me concernant je suis amir abdoul et je suis directeur commercial d'aïbexa anciennement easy system donc qui a changé son nom il ya quelques semaines de cela et j'ai à mes côtés aujourd'hui pour faire découvrir easy plate emploi bertrand d'une og et technique qu'à le produit manager et sylvain et guitar ou product manager donc on a voulu aujourd'hui je suis au travers de ce webinaire organisé une démonstration donc une vraie démo et passer beaucoup de temps sur la démo d'avoir des choses très concrètes pour découvrir cette nouvelle génération des produits donc on va vous présenter crisie plateforme 3 alors effectivement je vous ai dit que easy system a changé de nom donc c'est un autre nom historique depuis 20 ans de 20 ans qu'on est spécialiste donc dans le monde du cms de choses que vous connaissez déjà ce qu'on a voulu faire c'est au travers de ce changement de nom à fin avril donner naissance à une entité qui soit beaucoup plus portée sur toute l'expérience client qui va aussi marquer l'accélération de notre société dans un nouvel écosystème l'accélération également sur un positionnement b2b sur lequel on veut être de plus en plus présent on l'a marqué l'année dernière avec l'acquisition en fin d'année d'une solution d'e-commerce orienté b2b on veut aujourd'hui c'est se positionner de plus en plus donc à la fois sur le marché de la dxp digital expérience plateforme pour vous permettre de créer toutes ces expériences qui vont combiner à la fois tout ce qui est relatif au contenu mais également tout ce qui va vous permettre de rendre des expériences beaucoup plus personnalisées et de mettre en place donc un système de d'e-commerce thème transactionnel qui va vous permettre de créer une expérience complète de bout en bout qui va vous proposer d'interagir avec vos visiteurs prospects et futurs clients avec l'ensemble de votre cible de les accompagner tout au long avec du contenu contenu automatique des contenus qui peuvent aussi venir de solutions externes jusqu'à un premier acte d'achat mais les accompagner aussi tout au long de la phase post achat avec notamment un ensemble de contenu éducatif par exemple ou des facules pour après en faire un client satisfait qui va racheter vos produits qui va aussi devenir donc un ambassadeur de votre marque et qui va vous recommander à d'autres personnes qui elles mêmes découvrir vos produits etc etc donc et mettre en place donc un cercle virtueux easy platform qu'on n'a pas encore changé le nom du produit ce qui va arriver donc à la rentrée prochaine donc à aujourd'hui c'est dans des déjà une dxp et on va vous montrer ça donc au travers d'une démonstration donc aujourd'hui cette démonstration elle va se concentrer sur tous les aspects contenus et en fonction du temps également sur les aspects cloud ce webinaire est aussi le début d'une série de webinaires les suivants seront consacrés au commerce à la personnalisation et également vis-à-vis donc je vous invite à rester connectés au travers des différents canaux d'ibexa notre page linkedin nos emails pour recevoir donc les invitations et sans plus tarder on va démarrer donc la démo et je laisse la main maintenant à sylvain et bertrand merci zamir ça fait très plaisir d'être là et de vous présenter effectivement là une version 3 0 3 1 de easy platform sur dans lors de ce webinaire et je vais donc partager mon écran avec vous sur ça voilà comme vous pouvez le constater effectivement je suis sur une version développement sur une 3 1 parce que je voulais vous montrer des petites avancées sur lesquelles on est en train de travailler et qui vont être disponibles sur une version 3 points et je vais commencer avec quelque chose qu'on a une des fonctionnalités importantes qu'on a sorti en 3 0 et qu'on continue à travailler c'est la site factory la possibilité pour vos clients ou des administrateurs de sites de sortir une un nouveau site en quelques clics alors les site factory je sais que il ya beaucoup de partenaires qui est de partenaires qui en ont fait des choses custom qui permettent à aux clients de de sortir un nouveau site en quelques clics mais on croit on est effectivement on est quand on est clairement certain que ça doit être partie prenante du produit et donc on l'a intégré en en 3 0 et on va l'améliorer en 3 1 3 2 avec des nouvelles des nouvelles fonctionnalités pour activer une site factory et peut-être que j'aurais dû commencer par ça je vais donc partager mon écran sur pour activer une site factory c'est très simple dans votre fil dans vos fichiers de configuration une fois que vous avez être en enterprise edition vous allez avoir donc ce nouveau package ce nouveau fichier yaml qui qui dépend du package site factory et vous de mettez juste à une bonne chose et voilà vous êtes prêt pour pour démarrer à construire votre votre site factory c'est pas très compliqué effectivement quelques lignes de code et vous allez pouvoir activer un donc là dans mon exemple ce sera je crée des sites de resellers de revendeurs donc voilà j'ai j'ai défini un site access group un thumbnail pour ma site factory et puis un emplacement vous allez voir c'est ça la nouveauté les squelettes de sites que je vais vous présenter aujourd'hui et puis effectivement de l'autre côté j'ai un nouveau design de reshiers d'heures qui qui fonctionne qui est ajouté dans la liste de tous mes de tous mes designs je vais donc vous présenter maintenant cette petite nouveauté de sites que les tonnes qu'est ce que c'est pour tous les nouveaux sites que vous allez créer vous pouvez définir ou pas ça dépend de la stratégie vous pouvez définir une arborescence de sites qui va être une sorte de point de départ pour votre tous les prochains sites que vous allez créer donc dans mon cas c'est notre nouvelle démo c'est un créateur de deux meubles qui va donc ouvrir son catalogue à des revendeurs et chaque revendeur dans ce programme de ce programme de revendeurs va avoir accès à un site va automatiquement avoir un site et c'est ce que j'ai simulé ici avec effectivement une page et quelques quelques contenus qui sont qui sont disponibles sous la sous la page vous voyez que c'est très simple c'est quelque chose que vous connaissez déjà certains contenus peuvent être déjà puisqu'on est exactement sur le même type de d'architecture de contenu avec des titres avec des images même un formulaire de contact qui est déjà déjà disponible et donc cette arborescence va être copiée directement à l'endroit où vous voulez ou qui a été défini dans les sites que les tonnes dans les fichiers de paramétrage et j'ai un premier exemple qui est effectivement mon site ici mais je peux vous aussi présenter à cet endroit là qui est donc site avec une url ici elle est déjà là donc ça c'est mon site de de revendeurs qui a déjà donc un formulaire de contact avec plus plus d'informations et puis quelques news et l'idée c'est effectivement de créer un nouveau site pour une nouvelle une nouvelle société un nouveau revendeur qui va faire partie de cette liste de revendeurs pour cela je vais créer un jeu donc ça c'est l'ancien page builder et d'une fois que vous avez la site factory d'activer vous avez le bouton créer qui est actif en haut et si vous avez les droits parce que c'est effectivement aussi basé sur les droits là je suis administrateur j'ai tous les droits je vais donc accéder à cette interface de création de nouveau site et lanc dans mon exemple je n'ai qu'un seul thème je n'ai qu'un seul design mais c'est quelque chose qui est extensible c'est quelque chose qui est customisable donc vous pouvez créer autant de sites de design et de thèmes que vous voulez donc là je vais créer un nouveau site internet et comme vous l'avez vu précédemment les sites skeleton l'architecture j'ai une case à cocher un petit check ici qui va me permettre de copier cette cette architecture de contenu qui est présente dans l'admin panel et que je vais copier dans le contenu structure la fonctionnalité aussi qui qui arrive et qui est toute nouvelle qui a été mergé la semaine dernière c'est un pouvoir définir à quel endroit je vais créer ce site donc ça c'est paramétrer de façon automatique dans le système mais si vous voulez le créer un autre endroit vous pouvez tout à fait le faire je vais aller dans leur site et c'est vrai que là j'avais créé mon le premier le premier élément sur les en dessous sites mais si je veux créer un autre conteneur avec le dans lequel je vais poser tous mes sites je le fais à ce niveau là donc je crée un nouveau folder et je vais créer ça et je clique sur confirme à ce moment là j'ai sites slash oui c'est leur site donc ce site va être créé sous un nouveau contenu que je viens de que je viens de créer donc là je suis ici et je vais ajouter une langue je l'active et je clique sur créer quelques secondes après ça dépend effectivement de la quantité de contenu que je copie mais quelques secondes après ce site est maintenant disponible et accessible je peux le voir ici il est listé à cet endroit là quand donc là je peux réaccéder à ses paramètres et je peux aussi aller voir son architecture de contenu à ce niveau là là je vais directement sur mon et c'est leur site donc là je le déplie je suis directement sur mon user home et vous voyez que ça a été exactement c'est exactement la même structure je peux bien sûr y accéder en faisant umbrella ici le site est vide effectivement contact très simple et je vais donc pouvoir changer son nom c'est quelque chose qu'on va améliorer dans les dans les prochains jours je peux lui mettre une nouvelle image je pourrais même mettre une nouvelle css changer un peu la couleur des boutons mais je veux pas le faire je vais directement publié et si je rafraîchis ma page ici si tout va bien je change mon logo je pourrais créer des nouveaux et nouveaux contenus et ça c'est donc ça c'est là nous les nouvelles fonctionnalités qui arrivent dans site factory en plus des en plus des des permissions que je vais pas avoir le temps de vous montrer mais on a des permissions un peu plus granulaires que par rapport à la version 3.0 pour donner à vos clients ou vos équipes éditoriales définir des droits beaucoup plus précis quelques donc là ça ça vous permet effectivement de créer rapidement des sites tout dépend du nombre de contenus vous allez copier mais vous voyez qu'en quelques quelques secondes le contenu est disponible et accessible et ça donne un point de départ pour toutes les équipes et ça marche pour les sites de campagne les sites d'event d'événements et de mentiel des sites et de mentiel ou des sites pour certaines branches dans certains dans certains pays ça peut aussi ça peut aussi marcher je vais maintenant vous montrer quelque chose que qu'on a amélioré qui était aussi présent en 3.1 alors je vais prendre blog ici c'est quelque chose que qu'on a mis en 3.0 et qui est amélioré en 3.1 c'est version compare donc je vais faire un edit rapide de ça je vais mettre je vais supprimer ce paragraphe là et puis je vais mettre ce n'est pas mon email adresse mais voilà et je vais supprimer ça et je vais mettre product manager je lui change sa date voilà et je je vais le sauver par exemple voilà je vais le sauver je vais supprimer enfin je vais sortir de l'écran et je vais aller voir dans les versions et vous voyez que j'ai différentes versions des versions qui sont archivées et j'ai ce nouveau bouton qui est là qui va me permettre de comparer les différentes les différentes versions alors ça marche pour une même langue donc et là donc là je suis automatiquement j'ai automatiquement sélectionné l'anglais parce que c'est c'est la version sur laquelle j'ai cliqué et puis après effectivement je peux aller sélectionner une des versions précédentes alors uniquement les versions anglaises je vais prendre la version 2 et vous allez avoir effectivement deux vues la première qui est comme on l'appelle côte à côte avec vous pouvez comparer chacun des champs on va ajouter dans le futur juste les champs qui ont changé une petite checkbox qui va vous permettre d'identifier rapidement les champs qui ont changé et puis une vue que vous connaissez certainement un peu plus sur laquelle vous êtes un peu plus familier avec du vert et du rouge on va voir qu'est-ce qui a été supprimé en rouge et ce qui a été ajouté en vert et voilà donc là j'ai les petits changements sur version compare on a donc en 3.0 on n'avait pas tous les champs qui étaient supportés en 3.1 on aura tous les champs sauf page builder le type de champ page form et puis user qui est parce que c'est pas versionné d'un point de vue sécurité on ne versionne pas cet élément donc ce champ là donc ça sera pas comparable et effectivement pour tous vos champs custom vous allez pouvoir faire cette vue là on a des exemples et vous devrez effectivement si vous voulez que votre champ custom soit compatible avec cette vue il va falloir en quelques fichiers pour fournir ces nouvelles interfaces voilà pour version compare qui maintenant ferme la clôture la boucle qu'on avait avec Easy Publish qui avait cette fonctionnalité et là on supporte tous les champs donc voilà un élément de plus pour les équipes éditoriales en ce qui concerne la différence entre Easy Publish et maintenant Easy Platform allons maintenant voir qu'est-ce que ces nouveautés qu'est-ce qu'on a au niveau du calendrier c'est un nouvel élément qui est arrivé en 3.0 et je pense que vous en avez déjà entendu parler on va vous remontrer ça je vais là et je vais créer un nouvel élément que j'ai les promos de l'été qui arrivent et donc je vais créer une nouvelle page avec les promos de l'été que je décide de publier un peu plus tard donc ça vous êtes familier avec ça déjà puisque c'est quelque chose qu'on avait déjà dans les versions précédentes mais on a ajouté une version globale une version calendrier de façon à voir tous les événements qui ont une date dans le repositorial donc je vais publier le 20 donc ça voilà très classique rien de nouveau de ce côté-là si ça veut bien publier voilà tout va bien ou non je vais peut-être cliquer trop vite voilà j'ai Summersale qui est effectivement prévu le 20 et la nouveauté c'est effectivement que je vais avoir cette vue calendrier avec ce nouvel élément donc c'est un petit résumé ça récupère toutes les futures publications vous avez plusieurs vues avec une vue calendrier mais aussi une vue liste tout ce qui peut se passer sur votre content repository dans les prochains jours dans les prochains mois c'est effectivement et par défaut vous pouvez décider d'annuler la publication ou donc vous pouvez sélectionner plusieurs éléments là pour l'instant j'en ai qu'un mais vous pourriez sélectionner plusieurs éléments et faire du une modification de masse avec tous les éléments d'une campagne par exemple plusieurs éléments vous avez décidé de les republier finalement c'est pas le 20 mais c'est le 21 le jour de l'été donc je vais sélectionner 21 et je décide de republier le système se met à jour le calendrier se rafraîchit et j'ai donc mon nouvel événement donc très version vue globale qui vous permet effectivement de replanifier des événements en multi sélectionnant les événements alors les actions qu'on voit là donc là c'est les actions par défaut qu'on fournit avec tous les éléments de type contenu mais comme vous pouvez le constater ce calendrier a des éléments supplémentaires que Bertrand a ajouté ça vient d'un service de météo en ligne qui inclut la météo sur les prochains jours donc ça vous ouvre des options pour ajouter des données quelles que soient leurs sources d'informations alors ça peut être la même instance Easy Platform ça peut être aussi une information qui vient d'une autre instance Easy Platform mais aussi de tout service ça peut être Outlook de vos calendriers collaborateurs ou comme dans cet exemple d'un service qui vous donne des informations datées donc grosse amélioration pour les équipes éditoriales en ce qui concerne la publication d'événements de contenus et de changer pour changer et replanifier vos publications voilà pour la démo rapide de ces fonctionnalités qui étaient présentes en 3.0 certaines qui évoluent en 3.1 au niveau éditorial et je vais maintenant donner la main à Bertrand qui vous va présenter le nouveau champ type de champ qu'on a introduit en 3.0 et qui a énormément de potentiel Bertrand c'est à toi merci Sylvain donc j'aimerais vous parler avant tout de fonctionnalités plutôt techniques pour ma part donc pour ce faire j'aimerais commencer par les aspects les aspects API c'est quelque chose dont vous avez dû entendre parler dans la version 3 on a fait certains investissements pour donner plus de possibilités via l'API existante à savoir via le repository et surtout les value objects un des reproches qui était beaucoup fait à notre API était qu'il était assez souvent nécessaire d'écrire du code personnalisé que ce soit des contrôleurs des événements afin d'enrichir les données disponibles lors de l'intégration surtout dans les templates les exemples les plus fréquents c'était accéder à l'emplacement parent de l'élément pour marquer son nom mettre un lien vers celui-ci ou accéder au type d'un contenu afin de l'utiliser dans le template et effectivement c'était des choses qui demandaient à chaque fois un petit peu de configuration un petit peu de service des contrôleurs des événements et qui donc rajoutaient finalement beaucoup de code pour des choses très très fréquentes et c'est des on a donc décidé de rapprocher tout ça de l'API existante en introduisant des objets proxy en l'occurrence des objets qui s'ajoutent par dessus les content content info location et qui vont de manière transparente à la demande donc avec zéro impact sur les performances vous donner accès à ces données donc au lieu d'avoir à aller chercher le location service pour prendre le main location ID du contenu pour charger cette parent location ID pour charger cette location pour avoir l'avoir et l'injecter dans le template il suffit maintenant en l'occurrence ici j'ai l'exemple pour un content type l'idée est exactement la même de demander le content type du résultat et à partir de là d'accéder aux propriétés de celui-ci et donc ça ça va à la demande faire exactement ce que vous auriez fait à la main utiliser le service pour charger la propriété en respectant bien entendu les permissions étant donné qu'on passe par l'API public donc ça ne change absolument rien à ce niveau-là donc sans impact de performance vous pouvez désormais en faire beaucoup beaucoup plus depuis les templates ce qui veut donc dire moins de code donc moins de maintenance moins de formation et au final des projets plus simples à mettre en avant donc on pense déjà que ce petit ajout simplifierait énormément l'avis des intégrateurs donc ceci fonctionnera pour la plupart des éléments que ce soit pour les sections les content type parent location donc on peut naviguer de parent en parent jusqu'à la racine évidemment je dirais que c'est quand même pas l'objectif ici parce que même si on peut faire beaucoup de choses ça ne veut pas dire que c'est les bonnes pratiques pour autant et j'aimerais glisser du coup sur la partie requêtage parce que le requêtage de contenu du repository est sans doute une des choses qu'on fait le plus souvent dès qu'on va avoir un conteneur avec des éléments on va vouloir aller chercher les éléments qu'il contient pour les afficher les intégrer dans le site c'est même un aspect assez important de la modélisation des projets et c'est du coup un des éléments sur lesquels j'aimerais insister vous avez je pense l'élément de base pour aller chercher du contenu dans Easy va être les queries les requêtes ces queries on a ajouté il y a un certain temps maintenant les query types qui sont des sortes de modèles dynamiques de requêtes qui sur base de paramètres que vous aurez définis permettront d'obtenir une requête que vous pourrez exécuter sur ces query types on a ajouté quelque chose en version 3.0 qu'on qu'il était temps d'ajouter à savoir des query types natifs ces query types vous pouvez en trouver la documentation en ligne je trouve la page je l'avais donc dans notre documentation vous trouverez les built-in query types qui sont au nombre de 5 par défaut vraiment les cas les plus fréquents à savoir pour aller récupérer les sous-éléments d'un conteneur c'est vraiment le cas le plus fréquent un qui n'était pas présent mais qui nous a paru intéressant pour aller récupérer les siblings donc les éléments au même niveau que celui-ci les ancêtres donc ça c'est pour tout ce qui est navigation dans l'arbre sous l'élément loin sous l'élément à côté de l'élément ancêtre donc tout ce qui est hiérarchie de l'élément des requêtes pour ce qui est des contenus reliés et également une par localisation géographique étant donné qu'on a des critères de recherche pour ça ce qui est intéressant sur tous ces query types natifs que vous pouvez utiliser dès maintenant dans vos projets c'est qu'ils partagent tous un ensemble de paramètres communs qui sont les paramètres les plus intéressants à savoir en plus évidemment des limites et offsets des options de tri vous pouvez directement spécifier là où vous les utilisez quel tri vous voulez à peu près toute la liste de tri existante dans le système également des filtres donc pouvoir filtrer sur un ou deux content types et ils prennent également en compte par défaut la visibilité ils ne vont retourner que les contenus visibles qui sont faits pour être utilisés en front-end mais pas vu être utilisés en back-end en changeant cette valeur et vont également respecter les racines des sites pour ce qui est des contextes multi-sites donc automatiquement ils vont être restreints à la racine du site en cours donc on pense que c'est une habitude qui va s'installer au fur et à mesure et que ça va éviter d'avoir à chaque fois à ajouter ces critères de bien rester dans le site en cours avec uniquement les éléments visibles donc ces query types sont utilisables là où ils étaient utilisables auparavant exactement comme les autres ici on voit un exemple pour paramétrer le query contrôleur qui permet d'aller injecter une liste d'éléments dans le template de visualisation d'un contenu ça, ça n'a pas changé vous voyez ici comment spécifier des filtres comment trier les résultats et les assigner donc cette fonctionnalité là n'est pas nouvelle à noter que pour ce qui est du query contrôleur a été ajouté il n'y a pas si longtemps le support de la pagination pour celui-ci donc c'est quand même quelque chose qui était assez demandé assez utile qui vous permettra nativement d'avoir une pagination sur vos résultats en utilisant PagerFanta ce qui m'emmène ensuite à l'élément principal que je voulais vous montrer à savoir une nouvelle manière d'utiliser ces queries qui souffraient dans leur usage via query contrôleur d'un défaut majeur on est à une époque où on parlait auparavant de cross-channel il y a quelques années je pense personnellement que le cross-channel je ne suis pas le seul il y a quelque chose qui fait un peu partie du passé maintenant on n'est plus sur du cross-API à savoir on veut quel que soit le point d'entrée dans le système disposer des mêmes possibilités et du moment qu'on utilisait ces queries dans la configuration des contrôleurs des vues dès qu'on passait sur l'API REST ou sur notre API GraphQL plus récente ces éléments-là n'étaient pas présents donc on devait d'un côté les paramétrer dans des configurations YAML ou dans des contrôleurs etc et de l'autre côté les reparamétrer que ce soit dans une application React dans une application React native ou une application mobile on devait avoir exactement la même logique avec ce que ça peut impliquer d'éléments dupliqués et ce que ça peut impliquer en termes de maintenance tout changement au niveau de la structure des repositories sur la logique de ces requêtes devait être reflété potentiellement sur plusieurs applications quand on en arrivait à des situations où c'était des partenaires commerciaux par exemple qui allaient utiliser cet API on faisait face à un problème il fallait dans ce cas-là communiquer avec tous ses partenaires faire attention à la rétrocompatibilité et c'était franchement gênant donc il était temps de permettre de faire ça depuis les API de manière cohérente juste ça fait très longtemps que Easy Platform Easy Publish et maintenant notre DXT permet de par exemple il y a les relations de nommer proprement une relation donc on fait une relation vers une image la relation s'appelle image on sait que les petites images on peut proprement structurer ça pareil pour articles liés ce sont des articles qui sont liés on peut les récupérer depuis l'API mais ce n'est pas possible via ces contenus via les requêtes donc ce qu'on a ajouté maintenant c'est quelque chose vous avez peut-être entendu parler qui s'appelle le Query Field Type donc le Query Field Type j'y viens va permettre d'aller intégrer des requêtes directement dans vos types de contenus ici j'ai un contenu qui s'appelle Tag Gallery que je pense assez intéressant et je vais me rendre directement sur un exemple de ce contenu à savoir ici une galerie qui s'appelle Summer Mountains et vous voyez ici qu'elle a des images on le commence trois images et vous voyez également qu'elle n'a pas de sous-éléments si je vais j'ai un dossier avec des images ici je vais aller sur une de ces images que je vais éditer et je vais lui ajouter un tag qui s'appelle Mountain et vous allez constater avec moi qu'en rafraîchissant cette galerie l'image fait désormais partie de la galerie ce qui a été paramétré ici c'est que cette galerie va automatiquement inclure toutes les images qui ont le tag Mountain à l'exception des images ayant le tag Winter donc on a des images ici qui ont le tag Winter et Mountain qui ne sont donc pas dans cette galerie ça permet aux éditeurs d'aller manipuler des galeries simplement en paramétrant les tags de celle-ci donc si je me rends dans le même dossier que je crée une tag Gallery dans laquelle je mets à nouveau Mountain mais que cette fois j'exclus le tag qui s'appelle Summer on constaterait que j'ai une galerie différente que cette galerie directement dans la navigation ici permet la pagination ce sans avoir écrit la moindre ligne de configuration ou le moindre template donc ce qui a été fait pour ça c'est que dans ce content type on a ici un champ de type content query qui utilise un query type dont on parlait tout à l'heure en l'occurrence un query type personnalisé qui s'appelle Shared Tags que je vais vous montrer brièvement dans une petite minute et en fait on va fournir à cette query différents paramètres dont une liste de tags qui est les tags du contenu donc les tags de la galerie Summer Mountain les tags de la galerie Winter Mountain suivant laquelle on est en train de visualiser et les tags exclues donc c'est automatiquement il suffit après de compléter ces valeurs pour modifier les résultats de la requête j'en profite du coup pour vous montrer cette galerie ce content text le Shared Tags vous constaterez il ne contient pas grand chose en l'occurrence tout ce qu'il fait c'est définir les trois paramètres qu'on a utilisés via l'options resolver de Symfony donc quels types sont acceptés par ces paramètres et aller créer quelques critères qui vont s'ajouter à la requête parce que ce query type est basé sur les query types qu'on a ajoutés nous pour créer ces query types natifs qui vont donc bénéficier de toutes les options qu'on a vu tout à l'heure donc les options de tri les options de filtrage les options de visibilité sont d'ores et déjà toutes présentes on pense que c'est un assez gros progrès ça va prendre maintenant quelques minutes de créer un nouveau query type qui aura donc déjà plusieurs options une certaine richesse et vous pourrez l'utiliser très rapidement avec une maintenance et un développement vraiment minimo ça je pense que c'est déjà un exemple intéressant ça montre un peu comment on peut structurer son contenu beaucoup plus fortement qu'auparavant directement dans le repository dans les content types et bénéficier de ces données directement sur GraphQL on peut aller changer la manière dont ceci est structuré décider que ce n'est plus des tags ce sont des objets reliés qui eux-mêmes vont fournir les tags ça ne changera rien au champ qui restera identique et pourra continuer à être exploité par les applications mobiles javascript etc et de manière exactement identique vous pouvez voir aussi que le support de la pagination est ici donc c'est à cet endroit-là que j'avais dit qu'on avait quatre éléments par page ce qui explique donc que j'avais une navigation je ne sais pas pourquoi je suis là mais ça ne l'aurait pas vu ce qui explique ici du coup qu'on avait une navigation directement présente ici oui ma galerie est malade voilà donc quatre éléments par page si je change directement dans le content type cette limite va changer on peut également dans le template spécifier une limite différente activer ou désactiver manuellement la pagination pour personnaliser le rendu je vais vous montrer rapidement un autre exemple qui est intéressant aussi on a ici dans cette nouvelle démo des inspirations dans ces inspirations on a des catégories cuisine bureau etc avec dedans des sortes d'articles éditoriaux et vous voyez ici un article dans la catégorie business qui a un champ catégorie catégorie qui comprend deux catégories ces deux catégories en l'occurrence sont obtenues à partir des emplacements parents de ces éléments donc si ici dans cet élément je lui ajoute un emplacement disons que notre quand on travaille à la maison on aime bien également travailler depuis la cuisine parce que pourquoi pas donc nouvel emplacement ici on a directement une troisième catégorie dans ce champ lui utilise à nouveau un custom query type qui reste relativement simple qui va aller chercher tous les éléments de type inspiration catégorie qui sont par en direct de l'élément donc plutôt que d'implémenter cette logique au sein de vos templates ou au sein de vos applications cette logique est dans le repository peut-être modifié peut-être maintenu de manière centralisée avec du coup beaucoup moins de risque de casser la compatibilité avec les applications qui ont été développées et à nouveau une fonctionnalité identique quel que soit le canal et enfin je vais vous montrer un dernier exemple parce que je pense que j'ai déjà passé pas mal de temps là-dessus dernier exemple qui va être j'ai pris ici la fonctionnalité de blog qu'on avait sur notre site qui en l'occurrence se présentait ainsi avec deux blog posts mis en avant un principal un secondaire et à la suite de ça les posts les plus récents avec une pagination ceci était fait en utilisant des boucles donc on allait utiliser le correct contrôleur de pagination avec une requête sur les sous-éléments triés par ordre descendant de date de publication et dans le code du template on allait prendre le premier élément qui était le principal prendre le deuxième élément qui était le secondaire et prendre tous les éléments restants qui étaient la suite de la liste ça c'est quelque chose en termes de structuration je considère que c'est risqué parce qu'on peut très bien vouloir dire maintenant j'aimerais que la définition d'un blog post mise en avant se fasse autrement peut-être que la mise en avant à terme est avec le système de recommandation auquel le template doit être réécrit et c'est quelque chose c'est une responsabilité en fait qui ne devrait pas être celle d'intégrateur donc j'ai migré cette logique j'ai transformé pour utiliser ce fameux Corey Field et on est arrivé ici avec un content type blog qui contient désormais trois champs supplémentaires qui s'appelle highlighted blog post 1 highlighted blog post 2 et post donc celui-ci ça va être les sous-éléments de type blog post en prenant uniquement le premier celui-ci c'est les sous-éléments de type blog post en prenant le deuxième et le dernier c'est les sous-éléments de type blog post en prenant à partir du troisième ce qui va même automatiquement décaler la pagination pour ignorer proprement proprement ces deux éléments le résultat est exactement le même donc ça en fait ça utilise déjà ces nouveaux champs par contre vous pouvez constater ici c'est le changement que j'ai fait au niveau des templates quand on a intégré ça vous pouvez constater ce qui a été enlevé et ce qui a été ajouté le template a été divisé par trois en taille à peu près pour exactement le même résultat on a simplement dû en ajouter un autre petit pour le rendu visuel des éléments de la liste mais au final c'est beaucoup moins de logique parce qu'en fait cette logique n'est plus là-dedans on a pu supprimer la configuration de l'actorie dans les configurations des vues on a pu supprimer tous ces éléments avec exactement la même logique et en donnant beaucoup plus de contrôle aux architectes de contenu qui sont donc maintenant libres de modifier la définition d'une image d'un blog post mis en avant sans toucher à l'intégration ou aux intégrations multiples c'est une fonctionnalité que je pense assez importante ce qui est un peu un changement de paradigme dans la manière dont on modélise les systèmes d'information avec lesquels on est amené à travailler et on va continuer à investir là-dessus parce qu'on pense qu'avec cette fonctionnalité tout à côté en adressant les fonctionnalités des menus qui pour l'instant effectivement doivent être implémentés à la main on pense que ce sera plus nécessaire de manipuler manuellement des requêtes dans la phase d'intégration et que ça devrait largement simplifier la maintenance et largement simplifier la collaboration avec les intégrateurs et voilà je vais vous au passage quelque chose que vous avez peut-être remarqué si je prends c'est une autre fonctionnalité que je pense intéressante je vais me rendre sur les content types brièvement dans la partie inspiration et vous aurez vous pourrez voir ici une nouvelle petite case à cocher sur certains champs en l'occurrence can be a thumbnail en français peut-être une vignette et en fait on peut directement depuis l'édition du content type choisir lequel parmi les champs du contenu va être utilisé pour générer la vignette du contenu c'était auparavant à nouveau quelque chose qui était implémenté dans notre interface d'administration on cherchait le premier champ de type image désormais ça peut être fait automatiquement vous avez même accès à un système de stratégie permettant par exemple de générer des vignettes pour vos utilisateurs sur base de leurs initiales ou générer une horloge à partir d'un champ de date présent dans une publication donc c'est quelque chose qui est très libre et qui devrait permettre d'avoir des vignettes beaucoup plus riches et beaucoup plus flexibles dans l'interface d'administration ce qui mine de rien améliore beaucoup le travail des éditeurs et je pense que j'en ai terminé super merci Bertrand de cette présentation au niveau plus orienté développeur et je vais continuer dans cette dans cette thématique puisque je voulais vous présenter ou représenter ou si vous le connaissez déjà Easy Platform Cloud qui est en partenariat avec Platform SH qui vous permet de déployer d'avoir une plateforme de déploiement qui est Platform as a Service une plateforme de déploiement et de configuration de vos instances je voulais juste vous montrer quelque chose qu'on ne voit pas souvent dans nos webinars c'est la connexion que peut avoir une instance qui est sur Easy Platform Cloud avec GitHub ou GitLab ou Bitbucket pour cet exemple j'ai pris GitHub j'ai par exemple l'exemple même c'est que je vais vous présenter aujourd'hui c'est par exemple l'équipe marketing veut que ce lien ici soit cliquable sur les blocs comme vous l'avez présenté Bertrand ce n'est pas cliquable il faudrait que ce titre soit cliquable j'ai donc fait ce changement là et c'est un GitHub repo qui est effectivement connecté avec mon instance Platform SH qu'est-ce que ça veut dire c'est que dès que je vais créer cette pull request vous allez voir que automatiquement ici je vais avoir un déploiement logiquement si tout se passe bien je rafraîchis la page ici mais de façon automatique ou pas c'est bizarre ok de façon automatique logiquement je devrais avoir une ah si c'est déjà là voilà c'est c'est rafraîchi je n'ai pas vu le message sur master mais c'est automatiquement connecté et mon Easy Platform Cloud est en train de créer un nouvel environnement de test pour cette pull request et vous voyez aussi ici qu'il y a un pending check qui est en train d'être fait donc le temps que ce déploiement soit complètement réalisé et donc vous pouvez suivre le log en gros l'instance Platform SH ou Easy Platform Cloud est en train de copier le code de pour la quest mais aussi copier tout l'environnement c'est-à-dire les assets c'est-à-dire les images les fichiers etc et aussi la base de données donc c'est en train d'être déployé et pour tous les chefs de projet pour tous les gens qui veulent confirmer c'est vrai qu'on a des fois des instances de staging des instances de test et bien là c'est directement connecté vous avez juste à attendre que cet environnement soit déployé et depuis la pull request vous allez avoir après un petit lien directement ici vous avez différentes branches ici moi j'en ai un autre environnement qui est complètement indépendant de master et sur lequel vous pouvez effectivement faire un synchronisé avec master ou alors créer une nouvelle branche là il n'y a pas de différence entre cette branche et master donc je ne peux pas merge cette branche dans master mais si j'avais un changement je pourrais effectivement le faire juste par un simple clic donc là c'est toujours en train d'être déployé je vais revenir ici je ne sais pas où on en est mais voilà en attendant que ça soit déployé je voulais vous pourquoi je vous montre ça c'est parce que il y a aussi un élément important c'est qu'on a des templates et qu'on maintient des templates donc à chaque fois que vous voulez créer un projet en tant que point de départ vous pouvez utiliser les templates qu'on a défini et qu'on maintient alors là je vais ça rafraîchit je vais sélectionner un template et je vais mettre webinar je vais sélectionner ma zone et c'est ça que je voulais vous montrer surtout c'est la liste des templates qu'on fournit par défaut et dans le futur il y en aura certainement plus et on les met à jour alors là on a mis à jour la 3.04 la semaine dernière elle va arriver dans les prochaines heures dans cette liste ici disponible pour tous vos projets donc par défaut on a les versions 2.5 qui sont les LTS et puis on a effectivement la 3.0 et la débo essayons de voir où c'est qu'on en est ici c'est en train d'être alors là il y a un petit message on a tous les redéploiements ils sont en train de vider les caches et dans quelques secondes je vais effectivement pouvoir tester cet environnement les chefs de projet vont aussi pouvoir s'ils ont envie vérifier le lien ici voilà vous voyez que tout est vert c'est passé ça veut dire que si c'est vert ça veut dire que le système a réussi à déployer ça veut dire que quand je vais merger j'aurai pas de problème sur mon instance master donc vous voyez qu'ici c'est fini de déployer je peux cliquer ici pour voir les détails et effectivement quand je vais sur blog logiquement voilà j'ai un lien je vérifie ça marche bien mon lien marche correctement voilà je peux donc revenir à mon à mon interface GitHub et décider de merger depuis GitHub mais je pourrais aussi très bien merger ici vous voyez que le merge est dispo ici si je merge depuis cette interface vous allez voir que automatiquement grâce à la intégration Git automatiquement c'est merger dans master vous voyez que cette branche cet environnement va être supprimé et si je passe sur master vous voyez que c'est en train d'être redéployé il y a plusieurs actions qui vont être faites qui attendent que cette première action soit terminée et que dans quelques secondes voilà pareil vous allez avoir le loading différentes actions mais dans quelques secondes master sera à jour juste en parce que j'ai cliqué ici depuis mon interface GitHub donc ça ça va voilà tout a été mergé tout s'est bien passé donc ça je ne sais pas si vous l'aviez vu toutes ces démos au point de vue Easy Platform Cloud on peut prévoir aussi Zamir parler d'un webinar d'autres webinars qui allaient venir si vous êtes intéressé on peut effectivement faire un webinar plus en détail sur Easy Platform Cloud et les fonctionnalités autour de Platform as a Service une dernière chose avant qu'on ouvre aux questions c'est que on a toujours je le rappelle toujours on a cette roadmap qui est visible sur la 3.1 sur la 3.2 mais ce qui est le plus important pour nous c'est d'avoir vos idées vos retours donc n'hésitez pas à venir sur comment accéder à cette page vous allez sur easyplateforme.com et tout en bas vous allez avoir la roadmap vous allez être redirigé vers cette page là on attend on est en attente de vos de vos feedback de vos retours et de vos suggestions pour améliorer le produit donc n'hésitez pas voilà Zamir on a fait un tour si on peut ouvrir aux questions s'il y en a merci et je crois que Bertrand voulait refaire une dernière intervention tout à fait il m'est venu à l'esprit après vous avoir parlé que je vous ai beaucoup parlé d'API de choses non disponibles dans l'API qui devaient l'être et que je ne vous ai pas montré que ça l'était ce qui me paraît relativement important dans le cadre d'une démo donc ici je suis sur l'interface interface graphique de GraphQL et j'ai écrit des requêtes pour obtenir la galerie qu'on a vue tout à l'heure la tag gallery dans cette galerie je veux avoir son nom et je veux avoir ces trois premières images et pour chacune je veux son nom et sa vignette et également je veux le blog et dans ce blog je veux obtenir justement mes deux blog posts qui sont mis en avant le 1 le 2 et on va dire les premiers trois posts restants et donc ici en exécutant ça j'obtiens exactement ce que je viens de vous dire donc ces trois posts avec simplement leur nom leur URL les posts suivants avec leur nom leur URL et ici les trois premières images qui sont donc uniquement liées à la galerie par ces tags partagés à l'exclusion des tags spécifiés auparavant en fait si on n'avait pas eu ce query field on aurait eu accès à ça et ça et il aurait fallu ici dire les posts mis en avant c'est les deux premiers de cette liste gérer les offsets dans la pagination etc qui sont des choses assez on peut facilement se prendre les pieds dans le tapis je pense personnellement que c'est un un ajout majeur à la modélisation qui vient de compléter les systèmes de relations dans les systèmes de structuration en utilisant l'arbre et que je pense qu'avec ça on a un repository tout à fait complet pour la modélisation des systèmes d'information donc voici voilà bien merci Bertrand on a une question concernant la site factory alors la question c'est sera-t-il possible dans le futur que chaque site créé par site factory possède son propre repository au sens base de données pour l'instant ce n'est pas prévu mais j'aimerais bien en savoir un petit peu plus sur donc on peut prendre je peux avoir un meeting avec vous pour en parler un petit peu plus et quel est votre votre cas mais jusqu'à ça n'a pas été défini comme ça site factory aujourd'hui fonctionne qu'avec une seule base de données et la deuxième question est-il est-il possible d'activer ou désactiver site factory par site access site factory est activé elle est activée ou elle n'est pas activée par contre vous avez toujours la possibilité de définir des sites access dans les fichiers de configuration et et d'avoir la main sur les les sur les fichiers de yaml mais aussi sur la base de données c'est bon c'est bon tu as d'autres questions merci on va attendre jean-baptiste on a répondu à votre question n'hésitez pas à préciser si vous le souhaitez après je peux avoir un meeting avec jean-baptiste de grange pour préciser les besoins et voir les améliorations possibles très bien alors en tout cas on se rapproche de midi donc on peut laisser le webinaire ouvert pendant encore 2-3 minutes si vous voulez compléter vos questions en tout cas moi je tenais à vous remercier pour votre présence nombreuse à ce webinaire les prochains seront dédiés à l'e-commerce dédiés au B2B pourquoi pas également au cloud comme l'a dit Sylvain si certains veulent en savoir plus sur notre offre cloud on sera au plaisir d'organiser ça on a une question concernant l'effort de migration de la version 2.5 à la 3.1 est-ce que Bertrand ou Sylvain vous pouvez oui effort de migration alors je peux éventuellement je sais qu'il y a déjà des gens qui en ont fait des migrations de 2.5 vers alors une 3.1 je conseille déjà de passer vers une 3.0 d'abord vers la version vers la version majeure et en gros pour ces gens-là les gens qui ont fait cette migration 2.5 3 ça s'est ça s'est bien passé ils n'ont pas eu de soucis particuliers la chose sur laquelle vous devez faire attention c'est effectivement les déprecations et les backward compatible d'e-brex on a une page dédiée là-dessus donc vous allez sur la doc doc.easyplatform.com et puis dans les releases ici vous allez avoir Easyplatform 3.0 Deplication et BC Breaks et à partir de ce moment-là vous regardez les différents fill types qui ont été échangés vous allez voir les différentes fonctions qui ont été renommées celle-là j'avoue que je l'avais ratée et quand j'ai mis à jour un template ça ne marchait plus donc regardez un petit peu vos fonctions twig en gros tout est décrit sur cette page-là donc là je vous conseille de regarder ça d'abord et puis ensuite de passer sur 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 cette partie-là effectivement avec les avec plus orienté 3.0 avec les avec les releases jusqu'à présent moi je n'ai pas eu de feedback de gens qui avaient cassé des instances ou qui avaient vraiment galéré à faire des mises à jour et après d'une 3.0 vers une 3.1 évidemment sur comme un autre update entre ce qu'on appelle les fast drives question aussi dans Q&A la fonctionnalité de différence de version sera-t-elle mise sur la version 2.5 ou réservée uniquement à 3 alors là j'ai une mauvaise nouvelle effectivement c'est que sur la version 3 on a commencé à faire ça sur la version 3 et on se concentre sur les sur les versions futures je ne dis pas qu'on ne backporte jamais ou qu'on ne rapatrie pas des features sur des fonctionnalités sur les versions précédentes mais on essaye de ne pas le faire parce que généralement ça casse les instances c'est très compliqué à faire donc ça sera uniquement sur les versions 3 dans la migration n'hésitez bien entendu pas à nous faire remonter les difficultés ou les non précisés que vous aurez rencontrés on se fera un plaisir d'en améliorer la documentation parce qu'on sait que les migrations de 2 vers 3 vont encore se poursuivre pendant un certain temps et on aura on prendra plaisir à améliorer la documentation à ce sujet très bien donc il est midi je vous propose de conclure ici merci Bertrand merci Sylvain merci à vous tous et vous toutes de l'autoconnecté et je vous dis à très bientôt je vous souhaite une bonne fin de journée au revoir au revoir au revoir